... tout cassé, mais qui justement n'a pas tout cassé. Ceux qui s'attendaient à tout voir s'écrouler devant eux, eh bien l'explosion a plutôt démoni l'intérieur de la structure et maintenant l'équipe des démolisseurs pourra faire son oeuvre. Voici donc ce qui s'est passé ce matin. C'était à 6h32 ce matin. Le souffle de l'explosion a fait voir un immense nuage de fumée durant de longues minutes. Un spectacle qui en valait la peine. Et contrairement à ce qu'on croyait, les murs sont demeurés debout et c'est tout l'intérieur composé de poutres et de trois planchers qui a cédé à la grande satisfaction du responsable de l'opération. Ah, exactement quoi est-ce qu'on voulait avoir? Mais quelques minutes avant l'explosion, les 400 kilos de dynamite étaient prêts pour faire vibrer les 85 poutres de l'édifice. Un blocage routier s'imposait afin d'éloigner les nombreux curieux massés à moins d'un kilomètre de la bâtisse. Toutefois, à l'insu de tous, Télévision 4 Saisons a réussi à dissimuler une caméra à moins de 100 pieds de la bâtisse, question d'en mettre plein la vue à nos téléspectateurs. Surprise! La caméra a résisté et les images sont saisissantes. L'opération de dynamitage, qui a coûté 10 000 $, s'avère donc un succès. Les deux planchers complètement à l'intérieur, la structure de bâtons est complètement tombée à l'intérieur. Je veux dire, tout est fissuré, le bâton est tout cassé à grand âge. C'est ce qu'on voulait. Une courte visite à l'intérieur témoigne de la violence du choc. L'implosion était telle qu'elle a créé une des fissures partout dans la structure et réduit en miettes le plancher. Seuls les murs restaient debout, mais pas pour longtemps. Ce morceau de poutre tordu a été retrouvé sur la promenade menant aux chutes. Heureusement, le secteur avait été évacué. La nostalgie s'est emparée de certains curieux venus capter les dernières images de l'édifice de la Dominion textile. C'est un peu désolant, parce que c'était notre gong-pain. Puis le gong-pain, tout est à la Côte-Beaupré. Puis c'est pour ça que je m'y suis engagé de m'acheter une caméra. La bâtisse a donc résisté à la charge de dynamite et c'était prévu comme ça, affirme-t-on. Toutefois, l'affaiblissement de la structure permettra d'accélérer le processus de démolition à l'aide de béliers mécaniques, ce qui devra être complété d'ici la fin de la semaine. Claude Hôtelère pour Le Grand Journal. Prêt du chute, mon brosse. Sous-titrage Société Radio-Canada